Bonjour, après la Suisse, les Etats-Unis, l'Espagne, la France, nous sommes cette semaine en direct de Londres pour un roue libre exceptionnel. Nous sommes le mardi 17 novembre 2015 et c'est donc un épisode roue libre où tout peut se passer. Bienvenue ! Bonsoir à tous, donc deuxième session de ces épisodes roue libre, nouveauté de la saison, en tout cas nouveauté au moins dans le nom. Et comme les anciens et regrettés freestyle, on reçoit cette semaine un invité. Donc on reçoit cette semaine Elodie de l'association... Alors je ne vais pas la prononcer en fait, je vais essayer de présenter Elodie. Bonsoir, donc je suis Elodie de Pint of Science. Voilà, qui est donc depuis Londres. Tout à fait. Sinon, on a une bonne partie de l'équipe habituelle, donc on a Johan depuis Baltimore. Salut ! Donc contrairement aux émissions de télévision, aux The News, on n'a pas un envoyé spécial sur place, nous on prend un envoyé spécial de Baltimore pour interviewer quelqu'un à Londres. C'est logique. Voilà, c'est super logique. On a Topo depuis Paris et moi-même depuis Paris. Hello ! Salut donc Topo. Au sommaire de l'émission cette semaine, donc l'interview d'Elodie, un retour sur les émissions précédentes, la nouvelle et mystérieuse rubrique Passons au vote de Johan. Un petit plug, une quote et ce sera tout. Et sur ce, je vous propose de passer directement à l'interview d'Elodie par Johan. Non, non, je n'ai pas de ching. Alors ma première question était sur ton type de bière préférée, mais tu viens de nous avouer hors émission que tu buvais de la Corona. Alors non, ce n'est pas ma bière préférée, c'est la bière que j'avais dans le réfrigérateur. Attention, ce n'est pas la même chose. Donc la première question est, est-ce que tu es plutôt bière belge ou pale aïtienne ? Donc on reçoit quelqu'un qui parle de bière et qui, dans son frigo à Londres, n'a que de la Corona. Je n'ai rien à dire. Fin de l'interview, merci, au revoir. Merci, au revoir. A bientôt. Non, j'aurais été plus... En fait, j'ai un aveu à faire. Je gêne la bière que depuis très, très peu de temps, en fait. Depuis deux ou trois ans seulement. Donc je m'habitue petit à petit. Donc je dirais les bières assez plates, pas très compliquées. Pas les trop grosses bières belges, mais l'accro, pour me faire taper dessus une dernière fois. J'ai rarement vu ça, mais la chatroom est silencieuse. Merde. Non, mais plutôt les bières simples, on va dire. Donc maintenant, j'ai passé aux questions que je t'avais envoyées. C'est la question au plège. Alors du coup, qu'est-ce que... Là, on vient de perdre tous nos auditeurs belges. On n'avait qu'une. Alors du coup, qu'est-ce que Pint of Science ? Alors Pint of Science, tout simplement, c'est prendre les scientifiques et les mettre dans les bars pour qu'ils expliquent leurs recherches d'une façon simple au public. Ok, et du coup, on l'a dit, présidente de cette association en France. Oui, alors vous voulez peut-être un petit peu d'historique sur Pint of Science ? Par exemple ? Alors pas de problème. Alors donc en fait, l'idée, ça c'est l'idée de base. Et Pint of Science est née en Angleterre en 2013 sous l'impulsion de deux scientifiques. Ils se sont dit en fait que la science plaisait aux gens, mais que c'était assez inaccessible. Donc du coup, ils ont décidé d'amener la science là où tout le monde allait, c'est-à-dire au pub. Et donc, j'ai participé en fait à cette première édition anglaise qui a rassemblé plus de 3400 personnes et qui était dans trois villes à Londres, Oxford et Cambridge. Et à la fin de cette première édition, en fait, gros succès. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et je leur ai proposé d'emmener le concept en France en fait. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'est née l'aventure Pint of Science en France. Et cette année, donc c'était l'année 2015, la troisième année pour l'Angleterre, deuxième année pour la France. Et il y avait également Pint of Science dans neuf pays, dont la France. Donc c'était vraiment une aventure internationale cette année. D'accord. J'ai pas le temps de regarder. Ça existe aux Etats-Unis aussi ? Oui, ça existe aux Etats-Unis. Alors cette année, donc on était dans neuf pays. C'était les Etats-Unis, l'Australie, l'Irlande, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et je crois que j'ai oublié personne. La Belgique ? Non, la Belgique, d'une façon très surprenante, en fait, on n'a trouvé pour l'instant personne pour commencer un Pint of Science en Belgique. Est-ce que tu ne nous aurais pas fixé ? Peut-être. Je pense qu'en buvant de la Corona, ils se sont dit non, mais c'est même pas la peine. On ne va pas commencer ça. C'est la loose. Non, non, mais je pense pour l'instant, ce n'est pas encore là. Mais on se développe petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros, gros boom en 2015. Là, cette année, il n'y aura que quelques pays en plus parce que c'est difficile de gérer tout ça, en fait. Donc voilà. Il y a une coordination au niveau international ou s'il y a un chef international ? Oui, alors le chef international, c'est l'Angleterre, les créateurs de Pint of Science. Mais c'est vrai que petit à petit, par exemple, cette année, je vais aider le Canada et l'Autriche à se mettre en place, en fait. Donc, du coup, il y a un chef. On suit un peu les directives de l'Angleterre. Mais tous les pays sont un petit peu indépendants. Et c'est vrai qu'il y a une entraide entre pays. Ce n'est pas chacun dans son coin où tout le monde ne suit pas juste le chef. On essaie d'adapter ça suivant les pays également. OK. Donc, du coup, cette année, c'était en avril en France, c'est ça ? En mai. En mai, pardon. Oui, oui. Et donc, ça a duré combien de temps ? Deux semaines ? Donc, en fait, c'est deux jours en mai. Trois jours, pardon, en mai. Donc, l'année dernière, c'était du 18 au 20. Et en 2016, ça sera du 23 au 25. Et donc, l'idée, c'est en fait trois jours en mai. Donc, dans tous les pays, c'est les mêmes trois jours, en fait. Et c'est un peu comme un festival, comme les Solidays, etc. Sauf qu'au lieu d'être dans un endroit, c'est dans plusieurs villes et dans plusieurs pays à la fois. Et il y avait une intervention, par exemple, qui t'a plu particulièrement l'année dernière ? C'est quel type de chercheurs qui viennent ? Alors, il y a un peu de tout. Il y a tous les sujets. C'est-à-dire qu'on va de la neurosciences à l'astrophysique, en passant aussi par les sciences sociales, la biologie, etc. Les maths, on essaie vraiment d'avoir tous les sujets possibles. Et moi, qui suis neuroscientifique, en fait, et qui déteste la physique, l'intervention qui m'a marquée l'année dernière, c'était une intervention sur la physique des particules que j'ai complètement adorée, en fait. Et c'est vrai que pour me faire adorer la physique, c'est vraiment très difficile. Donc, j'ai trouvé que c'était un bel exploit. Ça restera gravé. On a Robin dans la chatroom qui partage ton désintérêt pour la physique. En fait, ce n'est pas un désintérêt. Pour moi, c'est tellement compliqué que j'ai du mal à comprendre, en fait. Et du coup, là, c'était expliqué tellement bien que j'ai vraiment adoré. Est-ce que tu as testé plusieurs formules, juste pour savoir ? En gros, est-ce que tu es allée dans plusieurs villes pour voir s'il y avait des ambiances différentes ? Alors non, parce que généralement, comme je suis parisienne, jusque-là, je suis restée à Paris parce que j'avais déjà tellement à faire à Paris que je n'ai pas réussi à aller dans les autres villes. Mais c'est mon plan pour l'année prochaine. Et la première année, j'étais à Londres, quand même, puisque j'étais dans l'équipe de lancement du truc. Et donc, j'avais fait trois bars différents à Londres la première année. Et cette année, à Paris, j'ai fait trois bars différents aussi pour essayer de faire de la physique, de la bio et de la neuro, pour essayer de voir un peu tout. Mais c'est vrai que plus on a d'événements, plus ça devient difficile de se diviser et d'être partout. J'imagine, oui. J'imagine, oui. Mais du coup, en fait, c'est quand même assez particulier comme lien parce que du coup, c'est assez inattendu comme rencontre entre chercheurs et public dans un bar. Tu penses quoi en général, en fait, de la place des sciences dans les médias ? Est-ce que c'est une sorte de critique ou est-ce que tu penses que ça peut être complémentaire ? Je pense que ça peut être complémentaire. En fait, je pense que le public manque d'infos sur ce qui se passe en recherche, notamment, autour d'eux. Je pense que ça, c'est vraiment une grosse, grosse lacune. C'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, dans les médias, malheureusement, on arrive à faire passer seulement les chercheurs qui parlent aux médias. Il n'y a pas forcément tout le monde qui fait de la communication scientifique, en fait. Et c'est vrai que parfois, les médias vont parler de choses sans exactement comprendre ou sans vraiment avoir, en gros, le fin mot de l'histoire. Et parfois, il y a un peu des trucs qui passent, qui sont grossis en plus par les réseaux sociaux, etc. Et je trouve que Pint of Science, c'est vraiment une bonne idée parce que ça aide à avoir le chercheur qui parle directement au public, en fait, sans intervenant au milieu, sans rien, sans effet de téléphone arabe. C'est vraiment juste, voilà ce qui se passe dans mon labo. Voilà ce que je fais. Voilà les nouvelles avancées sur, je ne sais pas, telle maladie, telle technologie, telle idée, etc. Et je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui manquait et qui est hyper complémentaire, en fait. Et donc, voilà, je trouve que c'est une façon, parce que le chercheur, malheureusement, il est très souvent dans son labo. On n'a pas un contact direct avec les chercheurs. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et le fait que ce soit dans un bar, ça décontracte tout le monde. Franchement, je ne sais pas si vous allez aller à une soirée Pint of Science, mais les gens, vraiment, il n'y a pas de problème pour poser des questions. Les gens sont décontractés. Ils ont vraiment envie d'en savoir plus sur le sujet, en fait. Donc, le bar, je pense, c'est vraiment le truc qui donne une atmosphère vraiment très, très détendue et qui permet aux gens de se lâcher et de poser des questions qu'ils ne poseraient probablement pas dans un amphi ou dans un endroit un petit peu plus, on va dire, normal. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de démonstrations. C'est généralement, c'est juste une discussion à décontracter. Il n'y a pas, je ne sais pas, des expériences qui seraient montrées. Ce n'est peut-être moins tape à l'œil que les trucs qu'on peut avoir pour la fête de la science. Il y a un Nick Nobel sur le temps de diminution de la mousse qui suit une loi exponentielle. Oui, j'ai vu celui-là. En fait, on essaie. C'est-à-dire que le format d'une soirée Pint of Science, ça va être généralement une intro qui va être faite par un chercheur un peu plus junior qui sera vraiment, vraiment les bases du sujet qui va être abordé. Donc, par exemple, moi, je travaille sur l'épilepsie. Ce serait les bases de l'épilepsie. Qu'est-ce que l'épilepsie, etc. Et généralement, on fait un petit break pour aller se recharger en bière et on fait une animation. Donc, suivant les villes, suivant les opportunités, la plupart du temps, c'est un quiz parce que c'est parti tout simplement de Londres et qu'à Londres ou en Angleterre, en tout cas, le pub quiz, c'est vraiment une tradition hyper ancrée. Et c'est très sympa. Et généralement, ça aide les gens à discuter entre eux, à chercher la bonne réponse, etc. Mais suivant les villes, il y a eu de l'improvisation, il y a eu un peu de théâtre, il y a parfois des gens qui viennent dessiner sur place, il y a un peu de tout, en fait. Donc, effectivement, les expériences, ça serait quelque chose qu'on aimerait bien trouver. Après, on ne peut pas forcément faire des expériences sur tout, tout le temps. Tous les sujets ne sont pas... Ni dans un bar tout le temps. Non, ni dans un bar tout le temps. Ça, c'est une question de sécurité. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que si on pouvait faire quelques expériences sur place, ça serait plutôt pas mal. Et c'est effectivement l'idée, suivant le sujet, etc. Donc, voilà. D'accord. Oui, je voulais rebondir un petit peu, parce que tu dis que tu as fait la place de la recherche, de les sciences dans les médias. Est-ce que tu vois une différence sur ça entre la France et l'Angleterre, toi qui as une vision des deux ? Alors, je ne vois pas forcément une place différente de la science dans les médias en France et en Angleterre. Par contre, je vois une différence par rapport à comment les chercheurs sont perçus en France et en Angleterre. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en Angleterre, quand on dit qu'on est chercheur, les gens, généralement, vont avoir du respect. Ils vont se dire, sur quoi tu travailles ? Ça doit être un peu compliqué. Mais ils essayent un petit peu de comprendre. Et en France, généralement, avec les Français, quand on dit qu'on est chercheur, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, franchement, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai eu la blague des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ou des choses comme ça, en fait. J'ai l'impression qu'en France, l'idée du chercheur, c'est un peu le mec inutile dans son labo qui n'arrive pas trop à parler au monde extérieur avec des mots concrets, etc. Et donc, je pense que ce n'est pas forcément la place de la science dans les médias, c'est plus la place du chercheur, en fait, qui est différente. Vraiment, on sent vraiment, vraiment la différence. Bon, je pense que oui, effectivement, je rejoins ce que tu dis. Enfin, moi, je le vois entre les États-Unis et la France. Mais bon, je pense que ça peut faire l'objet de plusieurs épisodes de ce genre de discussion. Sinon, du coup, toi, tu es chercheuse. Je suis chercheuse, tout à fait. Tu fais quoi exactement dans la vie et c'est quoi ta recherche ? Alors, ma recherche, je suis neuroscientifique. Je travaille sur l'épilepsie, donc une maladie qui touche quand même 1% de la population générale. Donc, quand même, grosse prévalence. Et donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaye de traiter des épilepsies intraitables. Ça fait classe de dire ça. Donc, en gros, l'idée, c'est que je travaille sur une thérapie génique. Donc, pour les gens qui ne sont pas neuroscientifiques, qui ne connaissent pas du tout ça, en fait, ou même qui ne font pas de bio ou qui ne font même pas de science en général, l'idée, en gros, c'est d'insérer un gène dans le cerveau qui va permettre, en gros, de guérir de l'épilepsie. Et voilà, c'est assez intéressant parce que ce sont des épilepsies qui sont résistantes aux traitements antiépileptiques, pour lesquelles la chirurgie n'est pas possible. Donc, en gros, c'est des patients pour lesquels c'est un petit peu la dernière chance. En quelques mots, tu peux nous dire c'est quoi, justement, les traitements épileptiques qui existent à l'heure actuelle ? Alors, il y a plusieurs types de traitements. Il y a notamment le plus grand nombre de gens vont être traités par des antiépileptiques, donc des comprimés. Il y en a beaucoup, beaucoup sur le marché. Généralement, il y a des combinaisons qui existent. Ça ne va pas forcément être le premier traitement qui va marcher le mieux. Donc, voilà. Généralement, les médecins essayent plusieurs traitements. S'ils voient que c'est vraiment résistant et qu'il n'y a aucun moyen de traiter ça, il peut y avoir une chirurgie possible. Donc, ça, c'est quand l'épilepsie... En fait, l'épilepsie, il y a beaucoup, beaucoup de types différents. C'est 1% de la population, mais il y a tellement de types différents que chaque type peut être traité un petit peu d'une façon un petit peu spéciale. Et notamment, il y a des épilepsies qu'on appelle focales. Donc, c'est des épilepsies qui, en tout cas, sont générées par un groupe de neurones dans le cerveau qui va être vraiment restreint. Et si ce groupe de neurones n'est pas trop proche de l'air de la parole ou d'un endroit qui contrôle le mouvement ou quoi, parfois, il peut être en fait enlevé par chirurgie et les patients se retrouvent sans séquelles et sans épilepsie également. D'accord. Mais juste, en quelques mots, quand tu parles de comprimés, ce sont des choses qui interviennent sur des neurotransmetteurs particuliers ou qui inhibent certaines parties ? En fait, l'épilepsie, c'est vraiment une histoire d'électricité dans le cerveau. Donc, généralement, ces antiépileptiques vont essayer, en gros, de réguler l'électricité, la surcharge d'un certain type d'électricité dans le cerveau. Et il y en a qui réagissent sur vraiment beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type d'antiépileptique. Il y a vraiment un grand, grand nombre d'antiépileptiques qui agissent chacun sur des choses un peu différentes, en fait. Donc, faire une liste, là, ça serait un peu chiant et un peu trop long, je pense. Non, d'accord. Mais voilà, ça... En fait, les neurones, entre eux, tout simplement, ils interagissent avec de l'électricité. Et tout ça, c'est vraiment finement régulé. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de... Il y a en gros trop de communication entre eux. Et il faut réguler ça. Et suivant les antiépileptiques, ils n'agissent pas sur les mêmes voies, on va dire. Et c'est pour ça que généralement, les médecins testent pas un seul antiépileptique, mais plusieurs, parfois plusieurs en combinaison, etc., pour essayer de trouver, en fait, ce qui marche. Et certaines épilepsies sont complètement résistantes à ça. Donc, même avec plusieurs essais de traitement, malheureusement, ça ne marche pas. Et quand les patients ont la chance, entre guillemets, d'avoir une épilepsie qui va être vraiment restreinte, donc là, la chirurgie peut être possible. Et malheureusement, il y a des patients qui ne sont pas candidats pour la chirurgie et qui sont résistants aux antiépileptiques. Et dans ces cas-là, l'idée, en gros, ce serait de leur injecter par le biais des virus. Donc, de leur injecter, ça fait toujours très peur. Mais en gros, les virus, c'est juste un transport, en fait. C'est un outil, oui. C'est un outil de transport, exactement. Et donc, de leur injecter des virus qui porteront un gène qui régulerait cette balance, en fait, dans le cerveau. Pour rassurer les gens, c'est juste, en fait, des virus EGM, quoi. En fait, voilà, exactement. Ça va rassurer, je pense que les gens vont être vraiment, vraiment rassurés si on leur dit ça. Mais en fait, les virus, on enlève tout ce qu'il y a. Par exemple, si on travaille avec le HIV, on va enlever tout ce qu'il y a qui fait que le virus est HIV, donc ce qu'il va faire qui est « mauvais », entre guillemets. Par contre, on va garder le mode de transport. Donc, le fait que ce soit un petit virus qui va rentrer dans les cellules et qui va déposer l'ADN, etc., on va juste garder ça. C'est comme une voiture, en fait. Ça dépendra des gens qu'il y a dedans. On va enlever les méchants et on va mettre des gens bien dedans. C'est la même chose. Voilà. Ça peut mener à des conversations. Alors bon, tu vois, il y a les bons conducteurs, il y a les mauvais conducteurs. Voilà. Alors, on ne choisit que des bons conducteurs, justement. Crier sur le volet. Et donc, l'épilepsie, tu es tombée comment ? C'est-à-dire, enfin, le sujet de recherche de l'épilepsie, c'est quelque chose qui, en gros, c'est les aléas de la vie qui t'ont amené à trouver ce sujet de recherche ou tu as vraiment activement été attirée par ce sujet de recherche ? Alors, complètement par hasard, en fait. J'étais généticienne à l'époque, donc il y a une dizaine d'années. Je faisais de la génétique. J'avais très, très envie de travailler avec une équipe qui faisait de la génétique humaine. Et quand j'étais en master, j'ai demandé à mon superviseur de l'époque, en fait, est-ce que tu connais une équipe qui ferait de la génétique humaine ? Et il m'a dit, ah bah oui, je connais l'équipe de Stéphanie Bollac et Éric Leguerne à La Pitié-Salpêtrière. Et ils font de la génétique humaine. En fait, ils m'ont pris dans leur équipe pour faire une thèse. Et donc, voilà. Par contre, j'ai tenté de m'échapper il y a quelques années pour faire un post-doc. Donc, après ma thèse, je suis partie travailler sur la réparation d'une hernière sciatique pendant deux ans. Et par contre, mon retour en épilepsie, donc depuis trois ans, a été totalement volontaire parce que ça me manquait, en fait. Travailler sur le cerveau, travailler sur une maladie qui touche autant de monde et se dire qu'on peut faire autant, peut-être une différence, peut-être. Si on arrive à trouver quelque chose, c'est vrai que c'était pas mal. Donc, voilà. Donc, c'était par hasard et mon retour est grandement voulu. Peut-être une dernière question sur tes recherches. On avait fait un dossier il n'y a pas longtemps sur le système CRISPR-Cas. Est-ce que c'est une des thérapies qui sera envisagée, justement, apportée par les virus pour pouvoir corriger certaines maladies ? Tout à fait. Alors, dans mon labo, oui. Moi, je ne travaille pas directement dessus, mais dans mon labo, oui. On est en train d'essayer de mettre ça en route, en fait. D'accord. Je me posais aussi la question durant tes post-docs, en fait. Est-ce que ta pint of science, c'est ta première expérience de vulgarisation ? Ou est-ce que tu faisais d'autres choses avant, à un moment ? Alors, totalement, ma première expérience de vulgarisation, en fait, j'ai fait une thèse parce que je voulais être prof. Donc, ce n'est pas tout à fait par hasard que je fais de la vulgarisation. C'est qu'au départ, en fait, je ne voulais pas forcément faire de la recherche. Je voulais enseigner la science. Donc, du coup, c'est vrai que quand Pint of Science est tombée sous le museau, je me suis dit que ça serait quand même cool de faire ça. Et puis, j'adore. Donc, du coup, j'ai continué. Et là, c'est vrai que ça prend une grosse ampleur parce que je m'occupe de toute la France. Mais j'adore et j'échangerai ça pour rien au monde. Et c'est vrai que c'était une superbe opportunité, en fait, qui est tombée sous mon nez. Mais je n'avais jamais fait ça avant. Juste des cours. Ok. Et l'enseignement, ça te plaisait ? Ah, mais j'adorais, franchement. Et je pense que c'est pour ça que Pint of Science me plaît. C'est que c'est une forme d'enseignement. C'est juste que c'est de l'enseignement au public, en fait. Mais l'enseignement, j'adorais ça, en fait. Voir une étincelle dans l'œil de quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de lui raconter, moi, je trouve ça génial. Et du coup, là, tu comptes redevenir enseignante ou peut-être faire de la vulgarisation à ton métier ? Je ne sais pas. Alors, en fait, le problème, c'est que sur le chemin de devenir enseignante, je suis tombée sur la recherche que je n'avais absolument pas envisagée avant. Et c'est vrai que j'adore ça aussi. Donc, je pense que pour l'instant, en faisant de la recherche et sur mon temps libre, en m'occupant de Pint of Science, je suis vraiment arrivée à un bon équilibre entre ce que j'adore faire, donc de la recherche la journée et le soir, organiser des événements et faire de la vulgarisation. Donc, je pense que pour l'instant, ma formule me plaît pas mal. On verra ce que la vie m'apporte parce que c'est généralement comme ça. On dit où tu te vois dans cinq ans. Je n'aurais jamais dit il y a cinq ans que je me serais vue à la tête de Pint of Science France. Donc, je pense que voilà, on verra. Et les autres gens de l'équipe, en France en tout cas et en Angleterre d'ailleurs, si tu les connais, c'est plutôt des chercheurs ou des post-docs comme toi où il y a de tout ? Alors, il y a un peu de tout. L'Angleterre, l'équipe est gigantesque. Je crois qu'il y avait plus de 200 personnes l'année dernière. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être même plus. Donc, je ne les connais pas tous. Très, très peu. Il y en a, la plupart, c'est quand même des chercheurs. Dans l'équipe française, la plupart sont des chercheurs. Cette année, on a intégré de nouvelles villes avec des journalistes scientifiques et des gens qui font la communication scientifique, ce qui est super. Voilà, on est heureux de les avoir dans l'équipe parce qu'en plus, ils donnent une petite vue de Pint of Science et de comment faire l'événement un petit peu en dehors de la science, etc. Donc, c'est chouette. Donc, voilà, il y a un peu de tout en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants en thèse. Et je dois dire qu'il y a des coordinateurs de ville qui sont étudiants en thèse, qui sont en train de finir leur thèse, qui vont soit bientôt soutenir, soit bientôt finir de rédiger. C'est courageux. Donc, combien de villes en France, tu disais ? Alors, cette année, ce n'est pas encore fixé. L'année dernière, on avait huit villes. Cette année, c'est entre 16 et 18 suivant comment on avance, comment ça se passe. Voilà, on a des villes qui voulaient le faire, qui ne peuvent pas forcément par manque de gens ou de temps, malheureusement. Donc, on va dire un peu plus de 16. D'accord. Donc, oui, et dont La Réunion. Donc, on s'exporte loin cette année. OK. Du coup, tu nous rappelles un peu les infos sur l'édition 2016. Donc, l'édition 2016, ça sera du 23 au 25 mai 2016. Dans beaucoup, beaucoup de villes. Je ne vais pas les lister là parce que je pense que je vais en oublier. Mais toutes les infos sont disponibles sur le site www.pintofsense.fr. Les villes changent. Voilà, il y a notamment en petits nouveaux, il y a Caen, il y a Toulouse, Perpignan. On se retrouve avec plein de gens du Sud, Marseille. Donc, La Réunion, c'est nouveau. On a Boulogne-sur-Mer également. Cette année, Lille et Nantes. Ça, ce sont les nouveaux. En fait, je vais y arriver. Et de ceux qui restent de l'année dernière, on a Brest, Paris, Strasbourg, Montpellier, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Bordeaux. Et je crois que je n'en ai oublié aucun. Peut-être. J'en ai peut-être oublié. Mais voilà. Donc, c'est ça l'année prochaine. Voilà, le gros défi d'avoir autant de villes. Mais c'est chouette. On est content d'aller dans des grosses villes, mais aussi dans les plus petites. Et au Canada, parce que tu disais que ça a commencé cette année. On a des Québécois qui nous écoutent, quelques-uns, je pense. Oui, je pense qu'en tout cas, ils vont en live ou peut-être en replay. Donc, oui, il y a le Canada. Il y a en tout cas Montréal et Québec, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Et après, les autres pays. Donc, voilà, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Cette année, l'Autriche. Petite nouvelle également. Et les États-Unis, si je ne les ai pas dit. Et l'Australie également. Ok. Voilà, donc je crois qu'on va arrêter là pour l'interview. Je te remercie. J'ai peut-être juste une petite question. Vous envisagez justement, j'imagine, plusieurs partenariats avec d'autres formules ou instituts ou associations de vulgarisation. Ou est-ce que c'est véritablement cloisonné ? Ah non, carrément pas. Je pense qu'en fait, Pint of Science, on est un peu différents dans le sens où l'événement principal, c'est une fois par an. Après, on fait quelques événements spéciaux, mais le gros événement, le gros festival, c'est une fois par an. Donc, on ne marche pas trop sur les plates-bandes du Café des Sciences. Je pense qu'on est tous un peu différents dans la vulgarisation scientifique. Et je pense que plus on s'allie, plus meilleur on sera. Donc, on est super ouverts à tous les partenariats avec un peu ceux qui veulent. Et pour l'instant, il y en a ? Alors, pour l'instant, on avait le Bar des Sciences à Montpellier l'année dernière. On a fait une soirée en commun. Ça va se reproduire probablement dans d'autres villes. On est en train de grandir. En fait, chaque année, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'intégrer dans la ville, d'essayer d'organiser tout, etc. Mais on essaye d'agrandir, d'essayer d'avoir de plus en plus de partenaires, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé. Donc, je ne sais pas. Mais on espère, en tout cas, qu'on va avoir un max de partenaires. Parce que c'est sympa pour eux. Parce qu'on pourrait, on pensait éventuellement faire un partenariat avec Mathès en 180 secondes. Ou des choses comme ça, en fait. Donc, voilà. Ou Femlab, ou tous ces gens-là, en fait. Ou vous. Enfin, un peu tout. Je pense que la vulgarisation scientifique, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire tous ensemble, en fait. Parce qu'on est tous différents, qu'on apporte tous un point de vue qui est sympa. Et donc, voilà. Donc, si on peut tous s'allier, tant mieux. C'est carrément bien pour finir. J'ai eu des propositions et c'est nous qui ne nous sommes pas bougés. Donc, c'est un peu honte à nous, quoi. Ça me rappelle quelque chose, effectivement. Ouais, pour l'année prochaine. Je préviens avant que Pierre propose. Donc, tu sais que si tu proposes, c'est toi qui organises. Ah oui. Non, mais notamment, ce qui va probablement intéresser Strip Science et d'autres dessinateurs, c'est qu'en fait, pour cette année, on pensait éventuellement lancer un concours pour avoir un dessin pour nos t-shirts. Donc, un concours sur les réseaux sociaux pour nous faire le design de nos t-shirts cette année. Et bien sûr, malheureusement, comme on est une assoce, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas payer les dessinateurs. Mais l'idée, ce serait vraiment d'avoir les noms sur tous les t-shirts, sur le site web, etc. Donc, je pense qu'on va lancer ça bientôt. Alors là, ce que je peux te dire d'Office, en étant justement le fondateur de Strip Science et d'avoir lancé la plupart de ce genre d'événements, c'est que ça ne passe jamais. C'est très, très mal vu, ouais. C'est mal vu en ce moment les concours des dessinateurs aussi. Pas dans ce moment, ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus mal vu, ouais. D'accord. Ok, ok. En fait, justement, c'est particulier parce qu'en fait, moi, j'ai lancé cette plateforme en pensant justement que c'était le moyen de mélanger, etc. Mais il y a, en fait, je pense qu'il y a des scarifications assez énormes de la plupart des illustrateurs qui ne peuvent pas prendre correctement quelque chose qui entache un peu leur vie systématiquement. C'est-à-dire qu'en gros, on leur demande régulièrement de faire des boulots gratuitement en leur disant, ouais, voilà, vous aurez de la reconnaissance, de la visibilité. Voilà, c'est ça le terme. Et en fait, non seulement ce n'est pas vendeur, mais en plus, ça happe parfois des illustrateurs assez jeunes qui commencent et qui se disent, ah ouais, c'est une bonne idée, etc. Et ça ne promeut pas le fait que tout travail mérite salaire. On a exactement le même problème avec les articles de vulgarisation. Bah ouais, non mais voilà. C'est vrai que du coup, ça mélange les gens qui ont une démarche où clairement, ils auraient les moyens de payer et ceux qui n'auraient pas les moyens de payer. Tout à fait. Mais voilà, parce que par exemple, Pint of Science, c'est vrai que tout travail mérite salaire, mais Pint of Science, je tiens à dire que tous les gens, tous les organisateurs de Pint of Science sont tous volontaires. Ah oui, c'est exactement. Personne ne touche rien. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, tout travail mérite salaire. Mais nous, on part du principe que ce qu'on fait, on le fait gratuitement et ça prend du temps et ça prend carrément du temps sur nos vies. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'était dit, voilà, s'il y a un dessinateur qui a envie de faire un dessin et ça lui prend du temps sûr, mais ça peut lui faire de la visibilité, etc. C'est vrai que nous, en tant que bénévoles, on est tous bénévoles et je ne parle pas que de la France. Les États-Unis, tous les pays, c'est tous des bénévoles qui font ça sur généralement leur temps personnel. C'est vrai que nous, l'idée, c'était se dire plutôt que de faire un truc à l'arrache comme j'ai fait l'année dernière, autant essayer de promouvoir quelqu'un. Et voilà quoi. Alors après, c'est sûr, on n'a pas l'argent pour payer, mais on ne se paye pas non plus. On est tous volontaires, donc c'est vrai que voilà. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs, pour l'instant, se dessinent de certaines manières, enfin si on parlait en plus, de manières de procéder. C'est soit tu fais ce que vous avez proposé, c'est un concours, mais alors du coup, il faut très vite afficher que ce n'est pas un concours professionnel. C'est-à-dire que vous ne sollicitez pas des pros et donc en gros, tu veux uniquement des gens qui n'en font pas leur métier. Du coup, il faudrait ressortir ça. Sinon, si c'est l'inverse, là par contre, il faut très clairement dire que c'est une faveur que tu leur demandes. Et du coup, peut-être pas aller faire rentrer en compétition. Oui, oui, mais nous, en fait, n'importe qui, même un mec qui est super bon en dessin, qui fait ça le dimanche de temps en temps, au contraire, tu vois, enfin... Ouais, bah du coup, ça serait concours d'amateurs. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et donc, on en profite d'ailleurs pour remercier Pouillot, qui nous a fait un dessin aussi, là, et qui est là toutes les semaines. C'est clair. Et donc là, il vient de nous faire un dessin. Qui vient de faire sa candidature. Mais Pouillot est un professionnel, donc il ne pourra pas participer. Dommage Pouillot. Dommage. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait arrêter de nous faire des dessins, parce que c'est un professionnel, quoi. Il fait ça gratuitement. Ouais, mais c'est le dessinateur officiel de Podcast Science. Ouais, c'est vrai. Il y en a eu d'autres, mais les autres ont abandonné, alors... Ouais, ça va. Les autres vont s'y remettre un jour. Rapide comme dessin, là. Bon, on avait une petite question technique aussi, qui sera même peut-être coupée au montage, qui sait. On voit le compte Twitter, Pint of Science, qui n'arrête pas de tweeter pendant que tu parlais. On se demandait si tu avais trouvé le don du BQT ou si tu étais aidée en coulisses. J'ai ma community manager qui tweete. Tout s'explique. Parce qu'on était très impressionnés, quoi. Non, 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 non. Il y a Rasha, notre community manager, qui tweete ce soir. Donc, elle écoute et elle tweete. Elle est dans la chatroom, ouais. Ouais. Et bah, félicitations à elle, parce que c'est vraiment un boulot de... Ouais, ouais, non, elle bosse bien. Elle est top. Elle est super réactive. Elle est vraiment chouette. On est heureux de voir. On avait une question de Robin aussi, je crois ? Ouais, en fait, j'avais plusieurs questions. Enfin, je vais essayer de faire court, parce que ça fait déjà un moment de parler. Tu veux parler de votre désintérêt commun pour la physique ? Pas du tout. Non, j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrête de faire ma psychanalyse en public, tout ça. Mais non, et puis en plus, je suis en train de me soigner là-dessus, quand même. Je vous l'annonce, petit à petit, ça avance. Non, non, c'était plutôt sur deux, trois trucs à propos de... À quoi ça ressemble, en fait, déjà. Les bars, donc tu t'en as parlé un petit peu, là, les Pint of Science, là. J'essaie de prononcer bien. En anglais déplorable. Parfait. J'essaie de refaire ce que tu fais. Et de dire comme toi. Ouais, il y a un truc, c'est que... Bon, je n'ai pas beaucoup assisté à des choses dans des bars ou des choses comme ça, mais disons que souvent, la réflexion que je me suis faite, c'est que le résultat, c'était un peu comme si on avait été dans une salle de conf, mais avec des fauteuils moins confortables, pour le dire un peu méchamment. Mais plus d'alcool. Ouais, et plus d'alcool. Donc ça, c'est l'aspect positif. Mais disons que j'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué de faire quelque chose de fondamentalement différent à partir du moment où tu avais l'air de dire qu'il y a quelqu'un qui est quand même là pour parler principalement. Alors là, tu avais l'air de dire qu'il y avait deux personnes. Il y a une première personne qui fait une présentation rapide. Quand tu disais... Enfin, une première présentation simple, tu disais, légère, quoi. Ça dure combien de temps à peu près ? Est-ce que tu pourrais dire plus précisément, justement, combien de temps durent les différentes étapes, même si j'imagine que ça change d'une fois sur l'autre, mais comment c'est conçu ce machin ? Alors, ce machin, comment c'est conçu ? Pardon, pardon, excuse-moi. Eh bien, en fait, généralement, la première intervention, c'est une dizaine de minutes. Donc, c'est vraiment les bases, voilà. Avec des questions après, généralement, c'est rare qu'on n'ait pas eu de questions après. Après, on a une petite pause. Là, ça dépend un peu du monde. Ça dépend un peu de combien de temps on va prendre pour le quiz, pour aller chercher une bière, etc. Donc, généralement, 15, 20 minutes. Et l'intervention principale, c'est une trentaine de minutes avec questions. Ça peut être parfois un petit peu plus long, suivant s'il y a des questions en plein milieu et que ça commence une discussion folle. Mais alors, effectivement, ça peut paraître comme une conférence avec des chaises moins confortables. Mais je pense que déjà, d'être dans un bar avec une bière à la main, ça change ou n'importe quoi, un vin, un coca, ce que vous voulez. On a le droit de boire autre chose que de la bière. On a carrément le droit de boire autre chose que de la bière. Non, tout le monde a la corona. En fait, je pense que déjà, le fait d'être dans un bar, ça change carrément la mentalité des gens. C'est-à-dire que ça fait moins peur. Les gens sont beaucoup plus détendus, etc. Les intervenants, on les briefe bien sur le fait que c'est public. Et je pense qu'eux aussi, le fait d'être dans un bar avec les aléas, avec si c'est un bar qui sert des planches ou de la nourriture, il y a le serveur qui va venir apporter ça. Ça casse un peu, ça n'a pas des fesses solennels du mec qui parle tout seul face à un public. Surtout que c'est généralement des bars où il y a les plus gros. C'est à Bordeaux et encore, c'est vraiment un gigantesque bar. Et c'est parce que ça marche bien, c'est sans personne, mais la plupart des salles, ça va être une cinquantaine de places. Et cinquante places, ça va vite, autour de petites tables, etc. Donc les gens ne sont pas assis les uns à côté des autres comme à une conférence. On est tous autour d'une table, on grignote un truc, on boit une bière. Donc déjà, rien que ça, l'ambiance est carrément différente de assis à une salle de conférence avec le museau droit sur l'intervenant. Donc je pense que ça a créé une ambiance qui est complètement différente. Si ce n'est que je propose que, comme règle, il faudrait que les intervenants boivent systématiquement au moins une bière avant de parler. Généralement, c'est ce que je disais la dernière fois au dernier événement Pint of Science, ce qu'on fait, c'est que généralement, j'ai toujours une bière à la main. Donc quand les gens prennent des photos, toutes les photos où je suis, j'ai toujours une bière à la main. C'est super classe. Mais généralement, ils commencent leur bière en tout cas. Et je pense qu'ils prennent bien le concept, ils prennent bien l'idée que ce n'est pas une conférence. D'ailleurs, j'essaie de faire en sorte que les gens n'appellent pas ça conférence. Quand on parle de Pint of Science, on parle vraiment de soirée. On parle de science et l'idée, c'est de faire en sorte que vous aimiez la science et pas de sortir de là en se disant, tiens, je sais exactement ce que c'est que tel truc. C'est de se dire, mais en fait, la science, c'est cool et j'ai passé une bonne soirée en écoutant de la science ce soir. C'est marrant parce que ça me fait penser que c'est un truc qui existe quand même en conf entre chercheurs aussi. Je veux dire, il y a des soirées en conf où on parle de science autour d'une bière, on parle de recherche, on fait des collaborations. C'est un truc qui existe. Moi, je sais que je le fais avec des collègues. Mais c'est un truc qui existe, mais entre collègues. C'est ça. Et on va parler, par contre. Finalement, c'est juste une transposition que la plupart des chercheurs font en conf quand même. Oui, mais en conf, on est entre chercheurs. Donc c'est vrai que c'est exactement ça. C'est la même idée, c'est de parler de ces recherches avec une bière à la main. Et voilà, le seul truc, c'est qu'au lieu de parler avec le jargon de tous les jours, il faudra juste faire un peu gaffe et parler avec un langage que le public va comprendre. Mais en gros, c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Donc ça ne va pas dépayser les chercheurs tant que ça. Il faudra juste faire un peu attention de ne pas utiliser trop de gros mots. Par gros mots, je veux dire un mot vraiment très scientifique que personne ne va comprendre. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait. C'est juste que malheureusement, on ne l'a toujours fait qu'avec des scientifiques. On le fait entre nous. C'est dommage. C'est marrant parce que je me reconnais complètement dans l'objectif. Ils ont entendu parler de sens et ils ont passé un bon moment. Après quelques années à faire de la vulgarisation, c'est clair que ça a été petit à petit un de mes objectifs principaux. C'est difficile de se donner ça comme objectif au début parce que tu as envie de transmettre énormément de choses et que les gens s'émerveillent devant les trucs qui te plaisent. Au bout d'un moment, je trouve que finalement, c'est un objectif qui devient vraiment essentiel. Ils ont entendu parler de sens, ils ont passé un bon moment. Mais du coup, ça, c'est aussi quand on s'adresse à un public, on essaye de toucher un public vraiment éloigné des sciences. On essaye de toucher un public qui n'est pas déjà convaincu. Sinon, c'est un peu trop limité pour le coup comme ambition. C'est pas forcément les gens ont passé une bonne soirée en écoutant de la science. Par exemple, j'ai beaucoup de potes qui sont neuroscientifiques qui vont voir de la physique et ils adorent. Parlons-en. Par exemple, l'idée, c'est pas forcément de dire... C'est vrai que généralement, les gens qui vont voir des événements scientifiques... Alors, la première année, c'était surtout des scientifiques. On a eu 5% de gens qui n'étaient pas scientifiques la première année. Deuxième année, 24... Quand tu dis, pardon, excuse-moi, qu'est-ce que t'appelles un scientifique ? C'est quelqu'un dont c'est le métier ? Ils n'ont pas fait d'études scientifiques. C'est hyper dur. Déjà, on pose plein de questions quand les gens prennent des tickets. C'est pour ça qu'on embête les gens à prendre des tickets online, en fait, avant l'événement, parce qu'on a vraiment besoin de savoir qui on touche, en fait, pour savoir si on réussit notre mission ou pas. Et autant la première année... Donc, c'est scientifique. Pour nous, on considère les gens qui ont fait des études scientifiques après le bac. D'accord. Donc, qui ont, en gros, une éducation scientifique. Pas forcément des gens qui font de la science tous les jours, mais au moins qui ont une éducation scientifique. Voilà. On a décidé que c'était notre critère. Et donc, c'est vrai que la première année, c'était 5%. La deuxième année, 24%. Et voilà. Et c'est déjà bien. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu réducteur de se dire, voilà, ils ont passé un bon moment. Mais il y a tellement de gens qui se disent, honnêtement, que moi, je suis scientifique. Et j'ai tellement de réactions de gens qui me disent, « Ah, mais la science, c'est chiant. Ah, mais t'as l'air fun. Pourquoi est-ce que tu vas te faire chier à faire de la science, etc. ? » C'est pas la peine de chercher à me convaincre. Je fais des maths. Non, mais voilà. Je suis dans le combo. C'est un témoignage important. Moi, ce n'est pas ce qui m'arrive. Donc, ça m'intéresse qu'il y ait des gens avec qui on dit ça. Moi, je n'ai pas vraiment de gens qui me disent, à part des amis très proches, justement, qui me disent que je suis chiant, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être pour d'autres raisons. Moi, c'est rare qu'on me dise que la science, c'est chiant. Même au-delà de dire « c'est chiant », c'est que des fois, c'est fermé avant même tout contact. Moi, au palais, j'ai des gens qui me disaient, je me souviens, on avait un petit test d'entrée pour la salle de casse-tête au palais de la Découverte avec deux pièces en bois. Ce n'est pas un casse-tête qui fait très peur. Et on disait, pour rentrer, il faut faire le casse-tête. Et moi, il y a des gens qui me disaient, « Je vais attendre dehors. Ce n'est pas fait pour moi. » Ah oui ? Non, mais il y a des gens qui se disent directement. J'ai une amie qui nous racontait la dernière fois que dans l'avion, en fonction si elle avait envie de parler ou pas à son voisin, quand il lui demandait ce qu'elle faisait, elle disait soit qu'elle était astronome, astrophysicienne ou astrophysicienne théorique. Ah non, mais voilà. Astrophysicienne théorique, c'est foutu. Le mec, il dira « bon, on vole ? » Non, mais voilà. C'est triste. Barba Papi, c'est à la gare du trône. À la foire du trône. OK, donc on va enchaîner, je pense, parce qu'on est… Oui, là, l'heure tourne. L'heure tourne. Donc, on va arriver sur les retours des émissions précédentes. Tu participes quand tu veux, en tout cas, Elodie. Ouais, pardon. Et merci. J'aurais envie de continuer à discuter, mais on fera ça après. Peut-être qu'on peut faire un peu juste de pub où c'est qu'on peut trouver tout ce dont tu nous as parlé. D'abord, t'as un compte Twitter, toi, qui est Elocha19, c'est ça ? Voilà, exactement. Moi, mon compte perso, c'est Elocha19. On a le compte Twitter de Pint of Science, donc qui est Pint of Science FR, parce qu'il y a beaucoup de pays différents. Après, on a la page Facebook, donc Pint of Science France. et on a le site web www.pintofscience.fr. Et donc, Pint, ça s'écrit P-I-N-T. P-I-N-T, exactement. Ça, c'est dit Pint en anglais. Je précise au cas où. Donc, on peut dire Pint of Science ou Pint of Science. Ça irait aussi, mais... Sur ce, on peut passer au retour sur les émissions précédentes. Et je crois qu'on a un retour d'abord sur la précédente roue libre, qui avait été assez chargée, mine de rien. Je sais pas si tu te rappelles, topo, de ton intervention. Pas du tout. J'étais calme, sage, correct. Non, je vois pas de quoi tu parles. Donc, on a un message d'Adrien sur le quiz du mois, qui nous dit... Salutations, merveilleuse équipe de Pint of Science. En écoutant assidûment la roue libre, et notamment la partie sur les 2 litres d'eau par jour, j'ai un petit quai sur la notion de boire quand on a soif, ça suffit. En effet, dans nos cours de médecine, je suis étudiant en 6e année en France, c'est pas mal, il nous est souvent répété que la notion de soif n'est pas suffisante, en particulier chez la personne âgée. Il est bien évident que, chez un adulte jeune, en parfaite santé, c'est un indicateur plus que satisfaisant, mais dès qu'il y a une anomalie d'organes, et en particulier du rein, les systèmes d'équilibration et d'alerte peuvent être dépassés. Le deuxième problème est que, lorsque l'apport d'eau est faible, le rein va être capable de continuer son travail d'équilibration hydroélectrolytique, mais au dépend de sa propre santé. Alors à terme, on peut avoir des apparitions d'insuffisance rénale chronique, d'autant plus que les pays occidentaux consomment de grandes quantités de viande, dont la dégradation demande un travail supplémentaire au rein. Tout ça pour dire que les 2 litres d'eau par jour ne sont certainement pas une vérité absolue, mais une recommandation de santé publique, tout comme les 2000 kilocalories et 5 fruits et légumes, ça on a entendu déjà parler, qui permettent de passer un message intelligible afin d'éviter la saturation des services de réanimation. Désolé si mon message n'est pas très clair, j'aurais voulu faire un joli truc bien documenté, mais on me dit qu'il faut que je retourne bosser mon concours. Ah, je crois que c'était sur un patient, donc ça va. En tout cas, merci pour votre émission, que j'écoute avec toujours autant de plaisir et que j'ai pu voir s'ajouter à mes quelques autres patrionnages. Oui, donnez des sous pour Patreon. Continuez de servir la science pour notre joie. Adrien. PS. L'article Wikipédia anglais sur la soif est pas mal. Il nous envoie un lien vers cet article Wikipédia en anglais. Sur Thirst. Les troubles dus à l'apport excessif d'eau sont assez rares par rapport à ceux du fait de la déshydratation, uniquement la potomanie, qui est une pathologie psychiatrique, ou bien les bisutages étudiants. Merveilleux. Pas de commentaires, du coup, on va passer à un message de Geoffrey. Salut à tous. Pour ceux qui ne sont pas fâchés avec l'anglais, je recommande la chaîne YouTube Numberphile qui a traité le sujet des nœuds dans une poignée de vidéos. Je pense notamment aux deux dernières, The Shape of DNA et How DNA Unitize Its Own Knotes. Donc, la forme de l'ADN et comment l'ADN défait ses propres nœuds. Untie. Ouais, Untie. Je l'avais mal lu. Comment l'ADN défait ses propres nœuds. Tu penses à un Entie japonais ? Ouais, c'est ça. Donc, des épisodes qui font le lien entre la topologie et la biologie, ce que je trouve particulièrement classe. Au passage, je recommande aussi les chaînes de Computerphile. Sixty Symbols, Deep Sky Videos, Periodic Video, etc. C'est le même concept que Numberphile appliqué à d'autres disciplines et c'est vraiment très agréable à regarder. Petit aparté sur la sensation de soif chez les personnes âgées. J'ai été un peu loin avec mon « Ne ressente pas la soif ». Mais il faudrait savoir, vous voulez une réponse courte ou pas ? En discutant avec du personnel de gériatrie, j'ai appris que 1. Les personnes âgées se plaignent tardivement de la soif et si vous anticipez en leur proposant spontanément un verre d'eau, certaines vont avoir tendance à le refuser et voire même avoiner compieusement si vous vous montrez insistant. 2. Elles souffrent aussi de symptômes qui peuvent être confondus avec la déshydratation. Certaines ont toujours la gorge et la langue sèche parce qu'elles respirent par la bouche. Elles ont déjà la peau sèche et un peu lastique et elles peuvent avoir des vertiges et des maux de tête pour tout un tas de raisons, effet secondaire d'un médicament par exemple. 3. Pendant la canicule, ce sont les personnes âgées qui finissent le plus souvent à l'hôpital. Il n'y a personne pour leur rappeler de boire. Juste un mot, je ne vous en voudrais absolument pas si vous ne lisez pas tout ce que j'écris à l'antenne. Je sais, je suis très bavard. Pourtant, je jure que j'ai l'impression de résumer. Je me relis et je coupe même des parties. Si, si, bonne continuation. Merci Geoffrey, c'était un complément qui me paraissait tout à fait intéressant. Moi, personnellement, je pense que la conclusion de ces trois points, c'est ne vieillissez pas. C'est plutôt pas mal. Grosso modo, de penser à boire quand on est vieux, c'est quand même important, mine de rien. Aussi, oui. Mais bon, surtout, ne vieillissez pas. Et si vous vieillissez, pensez à boire. Voilà. Je crois qu'on n'a pas encore réussi à soigner le vieillissement. Mais c'est Google qui considère que le vieillissement, c'est une maladie et qu'ils veulent la soigner. C'est un sujet extrêmement important de la recherche. Il y a des modules de vieillissement, etc. pour le traiter non pas comme juste quelque chose qui arrive dans la vie, mais comme des symptômes à traiter. Avec, d'ailleurs, si on peut lâcher l'info, c'est un des intérêts récents des frères Bogdanoff. Tu parles des seuls auteurs qui nous aient cités dans une bibliographie de bouquins, c'est ça ? Oui, parce qu'il y aurait pu y avoir Robin, mais ça s'est pas fait. C'est dommage. Je vous écoute encore, les enfants. On se calme. On a été cités comme référence des frères Bogdanoff. C'est la classe. Voilà, c'est le moment où tu te dis, il faut arrêter. Blugarisation, ça va bien 5 minutes, mais il ne faudrait pas d'être en carrière non plus. Le point Bogdanoff vient d'être atteint, comme dit LGJ. Passons à la suite. Alors, ce n'est pas exactement un retour sur une émission, mais un retour sur les pitchs. Au matin du 30 octobre, Alan a reçu un colis à la maison. Il contenait plein de petites brioches de la marque Peach. Ah oui, j'étais là. C'est vrai ? Oui. Tu les as mangées, c'était bon ? C'était la veille de la Nibconf. J'étais là quand on a reçu le colis. Donc là, on est en train de faire de la pub pour Peach ou bien ? C'est ça, mais ça vaut le coup. Parce que c'était accompagné d'un mot, c'est-à-dire le mot suivant. Bonjour, après plus de 200 numéros, j'ai toujours tendance à saliver quand j'entends le Peach de la semaine prochaine. Merci pour ces podcasts toujours intéressants. Adrien. Est-ce que c'est le même Adrien qui nous a fait ce message au début, là ? Je ne sais pas du tout, parce que je crois qu'il n'y avait pas plus d'infos que ça. Mais c'était très drôle. Alors, Alan comptait partager les Peach avec l'équipe. Si, si, vraiment. Mais ils n'auront malheureusement pas vécu assez longtemps. Je pense que, NicoTube, tu en es pour une des raisons. Non, je n'en ai pas mangé. Ah. Alors, désolé Adrien pour ce conditionnement pablovien. Tu t'es bien vengé. Alan aussi va s'aliver à partir de maintenant à chaque occurrence de Peach. En fait, mais moi aussi. Blague à part, un immense merci. C'était vraiment une chouette surprise. PS d'Alan. Sori Adrien, je voulais t'envoyer un petit mot de remerciement. Il y avait ton adresse e-mail sur l'étiquette, mais j'ai oublié de la prendre en photo avant que le carton ne finisse au recyclage. Toutes mes excuses. Et il envoie vers un lien d'une image Dropbox qu'on peut peut-être mettre sur la chatron. On a eu un retour sur la première partie de l'épisode Cosmographie. Mais en fait, on y répond dans la deuxième partie, mais je vais juste refaire un petit point là-dessus. Bonjour, serait-il possible de revenir lors du prochain épisode sur une question qui me tarabuse depuis une semaine ? Comment pourrions-nous être dans un univers isotrope et homogène, étant donné que son extension actuelle qui va en s'accélérant est le fait que nous sommes loin d'être en son centre ? Ça me vrille le crâne. Merci et tellement heureux de vous résécouter religieusement. Le hic. Je dois faire flipper un peu dans la rue, dans le métro, le casque aux oreilles et le rewind 15 secondes sous le pouce. Donc en fait, on y répond en partie dans la deuxième partie avec Robin d'ailleurs, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire qu'on n'est pas au centre de l'univers ou qu'on est au centre de l'univers. C'est comme si tu disais que tu étais au centre de la surface de la Terre. Il n'y a pas de centre à la surface de la Terre et donc tu vois bien que si la Terre double, c'est comme si l'univers s'écarte, tu auras toujours l'impression que tu as la même chose de tous les côtés. Il faut le voir comme ça en fait. Il ne faut pas voir comme un univers 3D, il faut voir comme une vision 3D qu'on a de l'univers dans un univers en dimension supérieure. Donc un peu comme si tu étais sur la surface de la Terre. Et si on dit qu'on est systématiquement au centre, c'est parce que tout simplement on parle de centre de l'univers observable, c'est ça ? Non, non, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a un centre ou pas. Oui, mais quand on parle justement de centre de l'univers, généralement qu'il y a... Donc on est au centre de l'univers observable, mais dire que l'univers... Oui, c'est un centre. Alors il y a une vie... Ce n'est pas du tout ma spécialité, ça. Il pensait, il fait une super vidéo sur ça, sur les 10 choses que vous devez savoir sur l'univers où il explique ce genre de choses. C'est ça. Où il parle d'homothécie, où il parle de... Donc je te... Vincent, je te conseille d'aller l'écouter. Je pense qu'il y répondra beaucoup mieux. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien faire juste un petit commentaire sur le vocabulaire de nos auditeurs, nos poditeurs, puisque là, tout à l'heure, on a parlé d'Avoiné. Lui, il parle de Tarabusté, mais c'est... Le 21e siècle, les gars. Ils parlent bien, écoute, c'est tout. Il faut... Ils ne sont pas jaloux. Je vais avoir des messages de haine. Tu sais, on pourrait avoir des gens qui parlent en kikou. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable, quoi. Bon, ça me Tarabusté comme... Voilà, cette réaction. Très bien. Sur ce, pour parler de vieilles personnes, justement, qui ont du vieux vocabulaire, on passe à la rubrique Passons au vote de Joanne. Dernier commentaire qui vient d'arriver. Bonjour à tous. Donc, c'est un dernier commentaire de Marion. Bonjour à tous. J'ai commencé à écouter votre émission il y a peu et je tenais à vous dire que je l'adore. Moi qui n'y connais pas grand-chose en science, tout est très clair et très bien expliqué et les sujets toujours très intéressants. Je vous écoute en faisant du sport. Vous êtes responsable de ma bonne santé. J'arrive un peu après la bataille, mais j'ai une question au sujet de la synesthésie. Je suis synesthète, graphème couleur. Donc, pour rappel, en essayant de ne pas dire de bêtises, c'est les gens qui voient des couleurs quand ils voient les chiffres, des couleurs et parfois des sons aussi. Les lettres aussi. Pas que les chiffres. Et les lettres, oui, les chiffres, les lettres et qui associent ça à des couleurs et des odeurs, il me semble, c'est ça ? Là, c'est graphème couleur, donc c'est juste des couleurs. Quand ils voient des lettres, ils voient des couleurs. Et donc là, je reprends et je viens de commencer à apprendre le russe qui a donc un alphabet différent d'une autre. Je me demandais comment les synesthètes voyaient un nouvel alphabet. Pour ma part, c'est assez flou. Les couleurs se mélangent un peu entre la forme de la lettre et le son de cette lettre. Par exemple, le I que je vois habituellement en rouge s'écrit comme un N à l'envers en russe, que je vois donc vert comme le N latin. Mais quand j'entends ce son et que je me le figure, je le vois rouge. Bref, c'est un peu le bazar dans ma tête. Avez-vous eu des retours sur le sujet ? J'espère que je n'ai pas été trop confuse. Merci par avance de votre réponse et merci pour vos superbes émissions. J'avoue que j'adore. De toute façon, j'adore à peu près tous les commentaires sur des synesthètes sur ce dossier-là qui posent des questions toujours assez intéressantes. Et je n'ai aucune idée de la réponse. Moi non plus. J'ai vraiment... Ça, c'est vraiment quelque chose... Je vais chercher un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses... Je vais chercher, mais je trouve que c'est super marrant. Effectivement, c'est... Il faudrait vraiment se poser des questions. C'est hyper intéressant. Ça mêle science et expérience. Ça doit être assez fascinant pour les neurobiologistes qui bossent dessus. D'ailleurs, Elodie, si tu as une idée sur la question... Je n'ai pas d'idée du tout, en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me faire toute petite dans un coin, en disant « Non, ils ne vont pas me demander ». Je n'ai aucune idée. Et où est les synesthètes qui apprennent le japonais, par exemple ? C'est une bonne question. Ça doit être dingue. Ça doit être bizarre. Et les synesthètes... C'est là où on se met à tous à être jaloux de ne pas être synesthètes. Il y a une artiste qui a non pas trois récepteurs de couleurs, mais quatre, et elle voit plus de couleurs que la moyenne, en fait. Mais ça doit être top, mais en même temps, elle ne doit même pas s'en rendre compte. Ah si, elle s'en rend compte. En fait, c'est toujours le passage. Pour s'en rendre compte, il suffit de considérer comment on voit quelqu'un qui est daltonien. Oui, c'est vrai. Donc, il est tout à fait capable d'envisager son environnement. Et nous, on est capable de voir plus d'informations sur l'environnement. C'est vrai. Et elle, c'est encore plus, quoi. Voilà, elle appréhende d'autres choses. Si tu penses, je ne sais pas, moi, des abeilles qui sont capables de voir dans les UV, d'autres organismes qui sont capables de voir dans les infrarouges, etc. C'est plus d'informations. Donc, si elle était synesthète, à mon avis, c'est... Moi, j'ai une question de geek. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un super pouvoir ? Moi, je dis un peu, non ? Alors, pour connaître des gens qui sont synesthètes, ça peut en tout cas poser des problèmes. J'ai une collègue avec qui je m'entends très bien en fait, elle a un énorme problème avec les lignes de métro qui ont des couleurs. Parce que c'est un numéro et des couleurs. Ah oui, ça ne correspond pas bien. Les couleurs ne sont pas les bonnes. Le problème, c'est que la ligne 7 est rose, alors que le 7, c'est bleu. Et du coup, c'est hyper compliqué. C'est pas logique ? Ah, ça doit être atroce. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Du coup, elles se demandent toujours pourquoi ils ont mis un rond bleu au milieu d'une ligne rose, quoi. C'est comme tous les super héros, ils ont un super pouvoir, mais aussi, non seulement déjà des super responsabilités, mais aussi, parfois, des faiblesses. Et elle sait prendre le métro, quoi. C'est clair qu'on y pense pas. C'est sa kryptonite. Superman dans le métro est toujours tout perdu. Non, je ne sais pas où elle est. Je pourrais lui poser la question, si vous voulez, parce qu'elle est fan du Japon, elle va tout le temps au Japon. Donc, si ça se trouve, les caractères qu'elle voit là-bas, ça peut le... Je ne sais pas. On aura un élément de réponse. La synesthésie, c'était un épisode qu'on avait fait. Donc, c'est l'épisode 33 et qui attire toujours beaucoup de commentaires et de retours. Ça marche bien. Et en plus, les commentaires pas gênants comme on a dans certains autres sujets un peu médecine et compagnie. Là, c'est toujours des choses assez intrigantes, quoi. Et des témoignages intéressants. Donc, merci Marion. Et du coup, on va passer à la nouvelle rubrique. OK, donc c'est une nouvelle rubrique que je voulais faire. Ça s'appelle Passons au vote. Et c'est les relations, en fait, que les hommes et les femmes politiques entretiennent avec la science, donc un peu en général. Par exemple, mais pas forcément exclusivement. Je ne sais pas de quoi seront faits les prochains épisodes. Lorsqu'ils décident de se mêler de ce qu'ils ne devraient pas vraiment les regarder et votent pour ou contre des faits scientifiques. Alors, tout de suite, en fait, je voulais faire une petite mise au point parce que j'avais peur qu'on me le reproche. Donc, au début de la première chronique, je ne voulais pas qu'on pense que les représentants élus du peuple n'ont pas voix au chapitre quand il s'agit de science et en particulier de technologie. Par exemple, je n'ai pas forcément le même point de vue que vous sur les OGM ou le nucléaire, pour prendre des exemples un peu polémiques. J'ai tendance à penser que mon avis est fondé sur des faits scientifiques. Je me trompe peut-être. Des avis scientifiques publiés et revus par des pairs. Mais ça ne m'empêche pas de penser que les questions de sociétés représentant sur la science doivent être sanctionnées par un vote ou décidées par des représentants élus et donc par un groupe de technocrates. Et même, par exemple, pour les questions où je suis convaincu que mes opposants ont une position vraiment dangereuse, comme par exemple les vaccins. Et donc, ça veut dire que c'est aux scientifiques de communiquer et d'expliquer au peuple, aux contribuables, aux élus, les résultats de leurs recherches et les implications de leurs décisions sur les sujets complexes. Donc, ce que je veux parler dans cette chronique, c'est les moments où les hommes politiques ont voté sur des faits scientifiques. Pour reprendre l'exemple du nucléaire, une assemblée peut voter pour ou contre l'utilisation de cette source d'énergie. Mais il serait vraiment étrange qu'elles débattent sur le fait que la matière est constituée d'atomes. Et donc, c'est pourtant ce qui est arrivé plusieurs fois sur ce à quoi se sont amusés nos corps législatifs. Donc, dans ce premier épisode, on va parler de fruits et légumes. Pour rappel, le fruit, en botanique, c'est l'organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Donc, c'est les dictionnaires de la langue française informatisée qui me disent ça. Toujours aussi solide sur son site assez rétro. Et donc, la paroi de l'ovaire, c'est la chair du fruit. C'est ce qui s'appelle le péricarpe du fruit. Et l'ovule, c'est la graine. Du coup, tout de suite, la petite quiz, où je vais demander aux autres gens du podcast d'essayer de deviner. Est-ce que les choses suivantes sont des fruits ? Donc, premier exemple simple, la pêche. Oui. La tomate. Oui. Un petit pois. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut considérer qu'il y a une cosse autour. Ah oui, le petit pois tout seul ou le petit pois avec sa cosse ? Le petit pois tout seul. C'est une partie du fruit. Donc, c'est plutôt la graine, non ? Oui. Donc, ce n'est pas le fruit. Je ne sais pas. Oui, c'est du fruit. La noix de coco. C'est un fruit ? La noix de coco est un fruit, oui. Mais ce n'est pas le cas de toutes les noix. Mais c'est facile avec vous aussi. Moi, j'ai l'impression de trouver des questions difficiles. Je ne savais pas qu'il y aura des biogistes partout. Et ils sont partout ! C'est la fraise. Oui. Alors, c'est un faux fruit, non ? Ah oui, c'est vrai ! Parce qu'il y a les petites graines autour ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est les petites graines. En fait, c'est juste l'albumène qui est gonflé et qui porte les graines. Et quand tu vois les graines, tu t'aperçois que c'est un mini fruit. Donc, en fait, sur la fraise, la fraise n'est pas le fruit. C'est les graines qui sont tous les fruits. Donc, il y a plein de fruits sur une seule fraise. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on mange une fraise, on mange largement plus que les 5 fruits et légumes par jour. Tout à fait. Et là-dessus, on vous conseille plus que jamais la vidéo de Dirty Biology qui s'appelle « Les fruits sont des ovaires dégueulasses ». Ah oui, elle est bien, celle-là. Après, si on est parti pour faire de la pub, moi aussi, j'ai fait un article sur Soft sur le potager pour les noobs, dans lequel j'explique la différence entre les fruits et les légumes, etc. Et pour dire qu'en fait, le terme « fruit », c'est un des rares termes botaniques. Mais après, tout le reste, légumes, ça n'a pas de sens, en fait. Et bien si, en fait, justement, parce que... Eh bien non, je peux te dire. J'ai regardé sur le dictionnaire. Voilà. Donc, il y a une définition de fruits en botanique, de légumes en botanique. Ah, de légumes. C'est légumineuse. Ce n'est pas légume. Non, c'est légume qui est le fruit d'une légumineuse, justement. Ah, pfff. Oh là là. Mais bon, effectivement, ce n'est pas du tout la définition, comme tu dis. Ce n'est pas du tout la définition commune. La définition commune, c'est partie comestible d'une plante potagère. Donc, en fait, la définition botanique est très peu utilisée. Ce qu'on utilise, c'est la définition culinaire, c'est-à-dire ce qui se mange dans une plante, en fait. Par exemple, Victor Hugo, dans Les Misérables, « Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. » Donc, en plus d'une feuille, ça peut être un bulbe, une racine, un tubercule, une fleur, une graine ou un fruit. Donc, un légume, ça peut être beaucoup de parties d'une plante, mais pas forcément. Ce n'est pas du tout exclusif par rapport aux fruits, parce qu'il y en a une qui a une définition biologique, et l'autre, botanique, et l'autre qui a une définition culinaire, dans son sens le plus majoritairement ennemi. Mais donc, c'est un peu plus compliqué pour les juristes, parce qu'en effet, la loi douanière américaine du 3 mars 1883 imposait en effet des droits sur les importations de légumes, mais pas sur les fruits. Et certains importateurs de tomates, nommés John Nix, John W. Nix, George W. Nix et Frank W. Nix, qui devaient sans doute être quatre frères, je n'ai pas trouvé l'info, décidèrent en 1993 d'attaquer Edward Haddon, trésorier du port de New York, pour récupérer des taxes contestées, au motif que la tomate était, on l'a vu, objectivement un fruit. Oui, botaniquement parlant, l'affaire remonta à la cour suprême américaine et devint l'affaire Nix contre Haddon. La procédure fut en grande partie basée sur les définitions des dictionnaires de langue anglaise Webster, Worcester et Imperial Dictionary, sur le sens commun et scientifique de fruit. Wikipédia nous précise ainsi, je vais citer beaucoup Wikipédia, parce que je trouve que la page est vraiment, vraiment très drôle, et que je pense que je lui ferai perdre de la saveur en paraphrasant. Donc, Wikipédia précise, « L'avocat du plaignant, comme celui du défendeur, se référait au dictionnaire. Le premier lut, comme pièce à conviction, les définitions des mêmes dictionnaires du terme tomate, tandis que le second lut ensuite les définitions du dictionnaire Webster, des termes pois, aubergine, concombre, courge et piment. Le plaignant répliqua ensuite, en lisant les définitions des dictionnaires, de pommes de terre, navets, panais, choux-fleurs, choux, carottes et haricots. » On fit venir dans des spécialistes de l'importation des fruits et légumes, et l'un d'eux déclara, « Les dictionnaires ne classent pas toutes les choses, mais sont exacts dans leur domaine. Ils ne considèrent pas toutes les sortes de fruits et de légumes, mais seulement une partie d'entre eux. Je pense que les termes « fruits » et « légumes » ont la même signification dans le commerce que celles qu'ils avaient avant le 1er mars 1883, où date la loi sur les taxes d'importation. Je comprends que le terme « fruits » s'applique dans le commerce seulement aux plantes ou parties de plantes qui contiennent des graines. « Il existe d'autres légumes que ceux cités dans l'énumération donnée par le dictionnaire Webster, sous le vocable « légumes », comme choux, choux-fleurs, navets, pommes de terre, poids, poids, haricots et autres, probablement couverts par l'expression « et autres ». Finalement, après plusieurs jours de débat, la Cour rendit son jugement et décida à l'immunité que la tomate n'était pas un fruit. Le flûte gré cita plusieurs arrêts de la Cour suprême et déclara que lorsque les mots avaient acquis une signification particulière dans le commerce, leur source courant devait être reconnue par la Cour. Dans cette affaire, les dictionnaires ne pouvaient être retenus comme élément de preuve, seulement comme aide pour la mémoire et la compréhension de la Cour. Gray reconnut qu'en botanique, les tomates sont classées comme des fruits d'une plante grimpante, néanmoins, elles sont considérées comme légumes parce qu'elles sont habituellement consommées dans le plat principal et non pas en dessert. En prenant cette décision, le juge Gray rappela une affaire où le juge Bradley, dans l'affaire Robertson contre Salomon, admis que bien qu'un haricot soit en botanique une graine dans le langage courant, il est considéré comme un légume. Et puis il faut bien aussi, il conclut sur le même sujet pour éviter d'autres procédures en clarifiant les cas du concombre, de la courge, du pois et du haricot qui étaient donc aussi considérés comme des légumes. Et ce n'est pas terminé parce que du coup, Nico me rappelait une anecdote croustillante donc beaucoup plus récente. On parlait tout à l'heure des cinq fruits et légumes, oui. Et du coup, beaucoup de gens ont fait cette blague. Oui, quand tu manges une fraise, tu manges beaucoup plus de cinq. Ou alors manger cinq fruits et légumes par jour, c'est simple. Mais quand tu veux faire cinq pastèques, ce n'est pas évident. Du coup, en fait, à partir de quelle quantité de tomates on définit un légume de tomate ? Et en fait, c'est une question qu'en 2011, le département de l'agriculture américain s'est posé et a voulu passer une loi pour rehausser les standards sur ce qui est considéré comme légumes aux Etats-Unis pour faire des menus plus équilibrés dans les cantines et réduire les problèmes d'obésité. Pour rappel, 22 Etats sur 50 ont un taux d'obésité supérieur à 30% de la population avec son cortège de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et donc, il s'agissait de définir quelle quantité de sauce tomate est considérée comme une part de légumes. Vous imaginez bien que le débat, ce n'est pas vraiment concentré sur le gazpacho, mais plutôt autour des quantités nécessaires pour faire une pizza. En fait, les propositions du département de l'agriculture étaient justement que la quantité de tomates nécessaires pour constituer une part de légumes dans une cantine était de un demi-verre supérieur à celle qu'on pouvait mettre sur une pizza sans la considérer comme une tarte à la tomate. Du coup, entre autres, s'abordage de la loi, parce qu'il y a eu beaucoup de s'abordage par les lobbies de cette loi pour faire autoriser des trucs qui n'étaient manifestement pas bons pour la santé, le Congrès a baissé cette limite à deux cuillères à soupe, je crois, pour satisfaire à la fois les lobbies alimentaires, mais aussi les écoles qui avaient réalisé que si on permettait de nourrir les enfants avec leur petit budget, si on enlevait la pizza, ça allait devenir compliqué. Donc, la limite à partir de laquelle la sauce tomate est un légume a donc été fixée à deux cuillères. Et donc, ce qui est suffisant pour mettre sur une pizza, et ce qui a donc été interprété dans la presse comme la pizza est maintenant un légume. C'est merveilleux. Moi, je mange un légume ce soir. C'est bien, ça, pas mal. C'est terrifiant. Je pense que c'est même une part de pizza, en fait, qui est un légume, du coup. Ah, mais tu peux manger tes cinq... J'ai eu mes cinq fruits et légumes. Non, mais c'est magique, ouais. Et donc, oui, parce qu'en plus, oui, quand tu regardes dans le détail la loi, ils se sont attaqués aussi. Il y a eu les fabricants de pommes de terre qui ont trouvé qu'il fallait qu'on continue à bouffer des frites, les fabricants de fromage qui continuent à bouffer des pizzas. Donc, en fait, chaque lobby s'est attaqué à la loi, chacun de son côté. Ce qui fait qu'à la fin, cette loi qui était en l'origine un truc anti-obésité s'est retrouvée, en fait, pas vraiment... Efficace, ouais. Exactement, ouais. Moi, ma question, c'est à partir de combien de minisas on mange un légume ? Tu sais, les minisas, les petites... Légato-opératifs. Ouais. Je ne suis pas si convainc. Il n'y a pas de tomate là-dessus. Si, si, il y a un truc rouge, là, c'est quoi ? Ouais, il y a un truc rouge, c'est ça. Mais je ne pense pas que c'est de la tomate. C'est comme tu as des biscuits au bacon, en fait, il n'y a pas une trace de viande à l'intérieur. Parce que le bacon, ce n'est pas de la viande, enfin, voyons. Il fou. Non, mais je sais, parce que j'avais un pote végétarien qui pouvait en bouffer. Ben voilà. Ma magie. J'ai découvert que la Guinness allait changer sa recette parce qu'ils utilisaient du poisson dedans. Et donc, la Guinness n'est pas végétarienne. Désolé pour les végétariens qui aiment bien la bière dans la chatroom. Ce soir, on a dit qu'on ne parlait que de vraies bières, de Corona, de Crocs et de Saporo. Mais non, de Guinness quand même. S'il vous plaît. Oui, donc voilà. Donc, la Guinness n'est pas végétarienne. Mais ils vont changer la recette pour qu'elle le devienne. Parce qu'ils utilisent une partie d'un poisson, je ne sais pas exactement quoi, pour filtrer la bière, je crois. L'il y a eu, je pense. Je dis n'importe quoi. Ça donne encore plus envie. Comme je n'aime pas la Guinness, tout ce qui peut me convaincre que c'est vraiment une boisson des démons. Avant qu'on en arrive aux excréments, on va peut-être passer à la suite. Oh non ! En même temps, on parle de Guinness, excuse-moi. On parle très très rapidement des dons, parce que je suis désolé, je n'ai pas beaucoup fait mon boulot là. Les dons, on n'a toujours pas dépassé le deuxième palier du nombre cake. Je croyais qu'on en était prêts, mais en fait, pas tant que ça. Donc, on est à 260 dollars par mois, ce qui est déjà merveilleux. Sauf que pour l'instant, on ne touche pas l'argent, parce qu'on a des démarches administratives à faire. Mais ça ne saurait tarder. Mais Patreon nous le garde de côté. En tout cas, merci beaucoup. On est très très contents. On a des nouveaux souscripteurs à la carte postale, donc qu'on va contacter sous peu. Je devais le faire la dernière fois, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire cette fois-ci. Et puis voilà, pour la nouvelle des dons, ça suit son cours. Donc c'est chouette, c'est la joie, la bonne humeur. Merci beaucoup. On ne pensait pas que ça aurait autant d'efficacité si rapidement, que vous répondriez présent. Ça fait très plaisir. Je vais en profiter. Moi, j'ai reçu une carte de Billy, d'ailleurs. Oui, moi aussi, tiens. Moi aussi, merci Billy. Des lamas et des tatous. Donc merci Billy. Tout à fait. Merci Billy. Et pour les dons... Faut donner. Voilà, c'est ça. Pour les dons, on vous tiendra au courant de ce pour quoi on les utilise. En particulier, on va les utiliser comme on va vous le dire sur une des prochaines soirées radio-dessinées pour essayer de faire venir des dessinateurs de plus loin. Et donc, on réfléchit en ce moment exactement à comment investir ces dons. Comme d'habitude, on vous le dit. En fait, si on ne vous le dit pas plus souvent, c'est surtout parce qu'on fait rarement des dépenses avec les dons, en fait. À part les soirées radio-dessinées et parfois très ponctuellement du matériel. On les utilise plus ponctuellement comme ça que de manière récurrente. Sinon, on vous le dirait. Et voilà, ma foi. Mais donc, comme disait Johan, il y aura pour la soirée. Et puis peut-être un tout petit peu de matos par-ci, par-là, pour ceux qui en manquent. Donc, peut-être des logiciels aussi. On est un peu en train de regarder ça. Et voilà. Toujours pour une émission meilleure, plus joyeuse, etc. Et peut-être éventuellement qu'un jour, on paiera une bière à Pouillot. On verra. Ah ouais. Ce serait quand même sympa. Mais une Corona, alors. Quand il aura gagné son rapport. C'est ça. Donc, il y a un pitch, là. OK. Donc, le pitch, c'est l'épisode de la semaine prochaine. C'est la suite de la cosmographie. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé de la proche banlieue de notre univers. Jusqu'aux étoiles proches. La semaine prochaine, je fais la seconde partie de mon dossier sur, donc, au-delà. Donc, la galaxie, les galaxies autour, le groupe local, les clusters de galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies et l'univers entier. Voilà. Pour finir de répondre à la question où sommes-nous ? Est-ce que ce sera là où il y aura, on peut faire peut-être un teaser, un gif animé de Bonalois ? Je ne l'ai pas mis, il était en ligne, mais il est sur la page Facebook. Super. Je me l'ai utilisé comme teaser sur la page Facebook. On passe au quiz. Et dictateur suppléant, je te laisse parler. Ok, donc, le dictateur, ancien dictateur, nous a préparé un quiz. Le dictateur ancien, après, je laisse le dictateur actuel le lire. Donc, c'est un quiz d'Alan qui cherchera, donc, bien sûr, la réponse. Comme d'habitude, vous contentez de donner votre info et donc, le quiz est adapté, votre réponse. Et Alan cherchera les références scientifiques. C'est un quiz adapté à notre invité de ce soir. La bière après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un tox. Un avis, Elodie ? Moi, je dis un faux. Forcément. Voilà. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut aller à Pint of Science, excuse-moi, pour récupérer Pint of Science pour récupérer de sa séance de sport. Ou pas. Ou pas, d'ailleurs, mais ça fait toujours du bien. Je pense, au moins, moralement, d'avoir une petite bière après le sport. Tout à fait. Ou pas. Au moins, on se fatigue pour quelque chose. Donc, maintenant, on promeut l'alcoolisme. Très bien. Ça va, Jonathan ? C'est ça, le nouveau dictateur. Très bien. Avec modération, toujours, bien sûr. Le jour où ça passera que les levures sont un fruit ou un légume, mais ce sera le bonheur. Cinq bières par jour. Levure, c'est un champignon, c'est pas loin. Il faut faire un effort, là. Il faut faire un lobby. Je pense que c'est le futur. En tout cas, tu peux savoir d'où peuvent venir tes prochains financements de la Pint of Science si tu promeux ça. Le lobby de la levure, tout à fait. Bonne idée. Écoute, je pense qu'on va mettre ça en œuvre. On en parle après l'émission. La soirée plaisir. Nous avons, l'honneur et la joie et le bonheur et l'immense félicité de vous annoncer que nous allons organiser une soirée plaisir le 16 janvier 2016 car Podcast Science organise une nouvelle émission radio-dessinée. Et cette fois-ci, c'est Alan qui nous invite. Rendez-vous à Lausanne. Et 70 fois plus qu'une, on dira que le titre, ce n'est pas la soirée plaisir, c'est science ou plaisir, pourquoi choisir ? Alors, le thème de la soirée, vous l'aurez bien compris, c'est entre dossier passionnant et superbe dessin. Ce nouvel événement s'annonce tip top qu'il faut que je dise en accent suisse. Tip top ! Parfait ! Et comme pour Podcast Science sort du placard, il y aura certainement un petit resto qui sera organisé pour prolonger la soirée. Les inscriptions se feront via un formulaire en ligne dont le lien sera partagé sur les réseaux sociaux et via la newsletter dès la semaine prochaine. Donc, venez nombreux à Lausanne et comme ça, on essaierait d'apprendre des choses et certainement manger des fromages curieux, du chocolat et voilà quoi. Je crois que le lien de l'émission va peut-être changer. Il y a Ewy qui propose Porn Science. Non, mais ça, on a déjà fait en fait le sexe. Ah oui, mince, c'est juste le plaisir de ça. L'amour est dans la cassette. J'avais oublié. Cool, bon, moi j'en serai pas mais ça s'annonce très sympathique, je suis très déçu de ne pas pouvoir venir. On a un autre tout petit plug, c'est qu'enfin, après l'avoir annoncé il y a 2-3 mois, on a une chaîne YouTube qui se met à jour régulièrement, qui est un peu plus présentable à tel point que j'ose ce soir vous en parler. Donc, si vous avez envie de suivre l'émission via YouTube que vous commencez à être abonné à plein de chaînes, abonnez-vous à notre chaîne. Donc maintenant, je mets les épisodes en même temps que je les publie sur les autres raisons, c'est-à-dire sur SoundCloud, enfin sur SoundCloud en fait, et que je les publie sur les réseaux sociaux. Il y a un épisode sur YouTube, pour l'instant c'est très sommaire, c'est-à-dire il y a une image fixe mais au moins si vous voulez vous abonner vous avez le même son et vous pouvez l'écouter via YouTube si vous avez envie et en ce moment je suis à un bon rythme d'une émission passée par jour, je suis en train de rattraper la saison 6 puis après je passerai aux saisons précédentes histoire qu'il y ait tous les épisodes qui soient sur YouTube donc abonnez-vous quoi. Voilà, voilà. À vrai dire, je me suis motivé là-dessus c'est parce que YouTube a lancé aux Etats-Unis et du coup ça devrait arriver en France, YouTube Music qui en fait est une appli où tu écoutes YouTube. C'est très bizarre à dire comme ça parce que sur YouTube tu ne peux pas uploader des sons, ce n'est pas possible. tu es obligé de les convertir en vidéo mais le fait est qu'ils ont sorti une appli musique parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour écouter des choses. Et je le fais fréquemment je mets des playlists etc. Moi ça va être dramatique pour plein de YouTubers mais même les e-pensées et tout ça moi je les écoute plus que je les regarde donc c'est triste pour eux parce que ça leur demande vachement de boulot mais le fait est qu'en fait souvent je switch sur eux quand je sens qu'ils sont en train de montrer un truc et qu'il faut que je regarde. Je pense que ça aussi il y a un biais parce que tu as une certaine habitude des podcasts mais c'est vrai que c'est pas forcément l'utilisation. En tout cas voilà le résumé c'est abonnez-vous. Elodie est-ce que tu as fait tes devoirs ? Est-ce que tu es venue avec une citation ? Une quote ? Oui tout à fait ! Je l'ai gardée dans un coin j'arrive. Alors la quote que je voulais Parle-t-elle de bière ? Hein ? Non elle ne parle pas de bière. Parle-t-elle de science ? Pas du tout ! Pas du tout ! Oui 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 ça parle de science. J'ai trouvé en fait une citation qui va pas mal au métier de chercheur je pense que ceux qui font de la recherche pourront dire que oui j'espère de Gaston Bachelard qui dit celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Ouais. Ah ou pas ? Il y a l'aspect de sérendipité qui n'est pas compris dedans tu vois ? Non c'est sûr mais en fait je cherchais un truc sur le fait que métier de chercheur on passe quand même beaucoup beaucoup de temps à louper des trucs quoi et là je l'ai trouvé pas mal celle-là Et donc comment il s'appelle ce monsieur ? Gaston quoi ? Gaston Bachelard D'accord Et qu'est-ce qu'il a fait ce grand ? Ah philosophe Il a fait beaucoup de philosophie de science Ouais Bachelard ouais un peu ouais Bachelard Ok C'était pour changer un peu de... Un peu C'est classe Je viens de tout plomber avec ma citation mais c'est pas grave Non mais c'est ta façon de répondre à les chercheurs qui cherchent on en trouve tout ça là Voilà exactement Exactement Non mais c'est vrai que voilà le peu de gens savent que le travail dans un labo c'est quand même 99% de trucs qu'on met à la poubelle et 1% de trucs qui marchent quoi C'est vrai Et voilà donc j'ai vu ça je me suis dit ah oui tiens c'est vrai que c'était pas mal ça m'a fait du bonheur dans mon petit coeur Ouais C'est le principal Il y avait eu une émission que j'avais écoutée il y a pas longtemps justement sur de de l'anthropologie et de l'ethnologie de laboratoire de quelqu'un qui visitait des laboratoires et qui avait fait justement d'une certaine manière en se disant voilà c'est quoi cette tribu etc et essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait et un des éléments qui étaient ressortis c'était que le gâchis scientifique était énorme c'est à dire qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas traitées de données finalement qui sont stockées sans rien etc et donc ce que tu pointes avec cette idée de Gaston Bachelard ça peut être aussi d'une certaine manière pointer un dysfonctionnement qu'on essaie un petit peu de mettre sous le tapis en tant que scientifique mais qui devrait probablement être plus étudié il y a ce dysfonctionnement mais il y a aussi le fait que les expériences ne marchent pas à tous les coups et que suivant ce qu'on fait ça dépend encore du domaine etc mais il y a beaucoup de jours moi honnêtement je ne serais pas allée au labo ça aurait été la même chose oui je sais mais justement dans ce concept là c'est pas des datas c'est juste j'ai même pas de données après il y a pas mal de moments en fait où si on revient sur parfois de grandes découvertes par sérendipité tu t'aperçois que les échecs c'est parce qu'ils ne sont pas interprétés c'est parce que quand tu dis en fait qu'une expérience ne marche pas c'est vrai que la plupart du temps on dit oui cette expérience n'a pas marché mais si on creusait véritablement dedans mais ce serait totalement en dehors de notre champ de recherche on pourrait peut-être découvrir des choses alors je suis d'accord pour un certain domaine mais par exemple pour le mien je fais de l'in vivo donc je travaille en fait je travaille avec des animaux et j'ai beaucoup quand je dis que ça ne marche pas c'est qu'en général tout va bien se passer et où je travaille avec des choses pour enregistrer les EEG donc les ondes du cerveau sans fil et des fois j'en ai un qui s'arrête j'ai un des transmetteurs qui s'arrête et là je ne peux rien y faire mes data je ne peux rien en faire et voilà moi je parle de ce genre de choses aussi où au final on passe des jours à essayer d'arranger les choses voilà donc effectivement mais c'est vrai qu'il y a aussi ce que tu dis il y a une part des deux je pense en conclu ou d'autres remarques moi j'ai rien à dire c'est ton dernier moment pour parler d'extrêmement Pierre en conclu ah non la blague je vais couper dans ma blague vas-y fais ta blague merde je ne vois rien à dire super merveilleux ça valait le coup je crois que je vais la couper quand même on vous remercie tous d'avoir suivi cette merveilleure émission et tout ça et on vous remercie toujours d'être plus présent d'être présent sur Patreon de faire des dons d'aussi des présences des gens sur Youtube qui sans doute m'entendront en différer parce que je pense que les gens qui sont exclusivement Youtube ne doivent pas savoir qu'on a un live du coup on remercie aussi bien sûr Elodie qui est venue nous parler de Pint of Science merci à vous de m'avoir dit on vous invite à suivre les prochains événements et aller les participer parce que du coup ça existe à plein d'endroits donc il y a sans doute un endroit pas trop loin de chez vous en tout cas si vous êtes en Europe où vous pourrez y assister en attendant la semaine prochaine pour parler de cosmographie en savoir plus où on en est vous pouvez nous suivre sur l'internet mondial un peu partout sur notre site web bien sûr podcastscience.fm sur Soundcloud sur Twitter sur Facebook un peu sur Google Plus et voilà je crois qu'il n'y a pas d'autre réseau on remercie aussi Pouillot pour ses merveilleux dessins et puis sinon que dire sinon que servir la science soit votre joie à ciao je reviens la chose de l'ouvre François de l'ouvre de l'ouvre de l'ouvre de l'ouvre Sous-titrage ST' 501